Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur Minecraft SSP2 pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, on est au centre de Falconia, je me tiens même sur la statue, parce que pourquoi pas en fait. Falconia, la ville tout en granite qu'on compte inonder et sur laquelle on travaille depuis maintenant quelques épisodes. Excellent le beacon, ça c'est pas mal. Mais donc ouais, c'est vrai que ça commence à être grand, mais surtout ça commence à se terminer. Voilà, ça y est, on est en train de faire pas mal de progrès dessus, et d'ailleurs, pour cet épisode, on va terminer la ville en tant que tel. Et ouais, bon, ensuite il restera l'inondation et les derniers détails qu'on fera dans le prochain épisode. Mais ouais, pour ce qui est du travail sur la ville en tant que tel, on va terminer ça dès aujourd'hui, et c'est ça qui est cool. Et donc ouais, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire concrètement sur la ville ? Ouais, donc c'est-à-dire sur la ville, je compte pas tout ce qui sort de la Messa, enfin tout ce qui sort de... à partir de là, ouais. Donc par exemple, le dessus de la Messa, j'avais dit que je le ferais, on le fera pas aujourd'hui, mais je parle de l'intérieur en tant que tel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, dans la mesure où le toit, plafond, vous appelez ça comme vous voulez, on l'a fait, les habitations, elles sont faites, tous les débris, tout ça sur la place et compagnie, c'est réglé, tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, enfin tout ce qu'il nous reste à faire, façon de parler. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le dessous de la ville, c'est-à-dire, on a quatre entrées, vous voyez par exemple, par ici, mais également une autre juste en face, une là-bas et une là-bas, qui nous amène à ce que j'appelle le dessous de la ville. Et donc toute cette partie-là, en fait, il va falloir s'amuser à le faire aussi, parce que là, pour le moment, ça ressemble à rien. Et justement, en fait, ça serait bien de s'amuser à faire ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai en tête pour toute cette partie-là du projet ? Alors, ça va être assez simple, donc déjà, on va commencer par faire, on va regarder un petit peu par rapport à la taille, ça risque d'être relativement grand, en fait. Hum. Bon, bah tant pis, j'aurais juste besoin d'aller farmer pas mal de granit, je ne vais juste pas prendre ce côté-là, ce qui ne sera pas le meilleur pour pouvoir vous faire une démonstration. On va peut-être plutôt partir de ce côté-là, mais de quoi est-ce qu'on va faire ? D'accord, on ne va pas partir non plus de ce côté-là, parce qu'on a également pas mal de crées. Oui ! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir que je creuse, déjà, apparemment, on va aussi falloir que j'aille farmer pas mal de granit, parce que, comme je disais, j'en ai plus tant que ça. Bon, ici, ce sera suffisant, ce sera parfait même. Donc, ce qu'on va faire, déjà, premièrement, c'est juste commencer par poser, vous voyez, du granit à ce niveau-là, en reprenant un petit peu le pattern habituel. Donc, c'est-à-dire, globalement, on mélange granit poli et granit mal poli, qui n'a pas pris les bonnes manières, avec, de temps en temps, un petit peu d'hard and clay, vous savez, pour varier les matériaux. Et donc, ensuite, voilà, on va faire, basiquement, une espèce de ligne droite, comme ça. Je pense qu'ici, on va faire un truc qui va faire, ouais, voilà, une espèce de pilier, vous voyez, qui va faire du 4 de large, comme ça. Et donc, ensuite, on aura des espèces, assez régulièrement, qui vont faire, par exemple, vous voyez, 3 de large, comme ça. Et donc, ils vont venir se succéder, donc, comme ça, ça va nous faire, vous voyez, une espèce de relativement long mur. Voilà, je ne vais pas forcément faire la taille exacte dès maintenant, je modifierai ça un petit peu plus tard. Voilà, paf, paf, hors caméra. De toute façon, voilà, vous avez l'habitude, je m'amuse à vous montrer, en tout début, ce que je compte faire. Ensuite, je le fais hors caméra, et à la fin, je vous montre le résultat, une fois terminé. Donc, voilà, mais c'est juste l'heure de vous donner quelques idées sur ce que j'ai en tête. Donc, ensuite, une fois arrivé là, on va avoir, de nouveau, une espèce de mur qui va faire 4 de large, comme par là-bas. Et vous voyez, tout entre les deux, on va avoir des espèces de petits renfoncements. Donc, par exemple, on va compter, vous voyez, ça va faire un renfoncement qui va faire 3 de large, à peu près. Voilà, donc, c'est-à-dire pas comme ça, par exemple. Et voilà, et donc, une fois arrivé de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la forme d'un cercle. Vous voyez, donc, on va revenir, hop, les faire quelque chose comme ça. Et comme ça, ce qu'on va voir, ça va être tout simplement une espèce de nouveau cercle qui va venir se former dans la ville. Bonjour, grâce aux 4 quarts, en fait, qu'on a. Donc, voilà, pas le gâteau, le 4 quarts, la ville en tant que telle. Et de quoi, donc, comme ça, vous voyez, ça va faire un grand cercle, voilà, comme ça, par ici. Sauf que ce sera simplement interrompu, vous savez, par la forme en tant que telle de la ville. Et donc, ce qu'on aura ensuite de ce côté-là, ça va être des choses différentes selon en quel quart on est. Donc, c'est-à-dire, dans deux quarts, je compte mettre, je compte mettre, ouais, si c'était bon, des termes. Je me suis demandé si je prononçais ça correctement, mais ouais, si. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir des termes. Donc, c'est-à-dire, vous savez, les bains publics. En tout cas, vous voyez, on a des entrées comme ça. 1, 2, 3, 4, voilà, passe par ici. Et ensuite, comme ça, vous voyez, on pourra rentrer. Et donc, ensuite, on aura les termes, vous voyez, qui vont être par là. Et donc, là, à ce moment-là, bon, on va avoir une entrée, pas mal de détails, j'aurai tout ça en temps et en heure. L'idée, c'est qu'au bout d'un certain moment, on ait une sorte de bassin, vous voyez, qui soit assez rapidement accessible. Et qui sera, même chose, toujours pareil, en granit comme ça. C'est une granit, dit-il, en posant de la hard-and-clé. Et donc, voilà, ce sera peut-être un tout petit peu plus haut. Et ce que j'aimerais bien avoir, surtout, ce serait une espèce de, pas forcément un truc ultra détaillé, mais genre une sorte de petit dôme un petit peu directement au-dessus du bassin. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas longtemps que je tombais sur ça. C'est assez marrant, c'est-à-dire, parce que je tombais sur une espèce de petit documentaire où ils montraient des vieilles termes, en fait, qui ont été retrouvées. Et justement, en fait, ils avaient une espèce de, on va dire, pas forcément un dôme non plus, mais genre un demi-cylindre, en fait, en bref, qui était directement au-dessus du bassin, dans le plafond. Tout le reste était totalement plat, mais voilà, il y avait un demi-cylindre, et ça rendait assez sympa. Et sur les murs, ils avaient des espèces de statuettes. Et donc, nous, il serait sympa qu'on reprenne un petit peu cette forme-là, et l'idée des espèces de statuettes sur les murs. Donc, ce qu'on pourra faire pour ça, c'est suggérer qu'il y avait peut-être quelque chose auparavant. C'est toujours pareil, voilà, on reste dans l'idée qu'on est dans un truc qui est ruiné et compagnie. Mais voilà, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait avoir, je ne sais pas, un truc peut-être tout simple comme ça. Mais vous voyez, ça laisse à penser que, donc par là, en admettant notre mur, tout ça, formidable, excellent. Ici, ensuite, on a, du coup, les différents piliers, vous savez, qui viennent séparer les renforcements. Et là, si on voit, vous savez, quelque chose comme ça, on se dit, ça, c'était peut-être censé représenter quelque chose avant, peut-être qu'il y avait des statues et compagnie. Donc, voilà, et donc, ensuite, il faudra juste rapporter, vous savez, les débris, donc, c'est-à-dire venir casser un petit peu tout ça, voilà, comme ça, et ensuite, rajouter, ok, ok, hop, là, on essaie de remonter par ici, rajouter, paf, paf, comme je disais, du coup, du granit directement derrière, là, c'est tombé, on a un mur. Alors, d'ailleurs, voire même, pourquoi pas, vu que, par exemple, par ici, du coup, logiquement, bonjour, voilà, on a une ancienne maison qui est juste derrière, salut, comment ça va ? Bah, voilà, en fait, justement, on pourra faire, vous savez, un accès entre, admettons, ce mur-ci et la maison par là. Et donc, ouais, à certains endroits, je compte avoir, comme je disais, des termes, donc, c'est-à-dire, dans un cas, on aura des termes, dans l'autre, on en aura d'autres. Alors, les deux se ressembleront, je ferai en sorte juste que ce soit pas tout à fait la même chose, voilà, histoire que c'est un peu plus intéressant, mais, voilà, j'aimerais bien avoir, je veux que c'est vraiment, vous savez, une grande importance, en fait, pour cette ville-là. Donc, voilà, deux cars, mine de rien, de la ville, qui seront dédiés à ça, totalement, et dans deux autres cars, ce qu'on aura, ça va être des espèces de petits magasins, donc, pour, enfin, des magasins, des shops, des auberges, et c'est de suggérer que c'était quelque chose comme ça, en fait. Donc, là, comme pour les maisons, ce qu'on fera, c'est qu'on servira de la technique, du, oh là là, il y a des blocs, il faut s'imaginer que c'était quelque chose. Donc, voilà, donc, par exemple, vous voyez, par ici, ça, c'était peut-être une table auparavant, ben, en fait, de l'anneau, ce qu'on pourra avoir, alors là, pour le coup, par contre, je vais faire la démonstration directement au sol, parce que ça ira plus vite. Imaginons, imaginons qu'on vaille faire un bar, voilà, mettons, vous voyez, hop, là, on a l'entrée qui est par là, bon, peut-être même, d'accord, ok, bloc ventable, très bien, on a peut-être même des entrées un tout petit peu plus larges, donc, voilà, un truc comme ça, et voilà, genre, par exemple, on arriverait par ici, et directement sur le côté, vous savez, on pourra avoir une sorte de petit comptoir, un peu comme ça, qu'on va faire légèrement surélevé, peut-être, voilà, et donc, le barman, derrière, vous savez, lui-même, il sera surélevé, un peu comme ça, et ensuite, on aura les sièges, vous savez, qui seraient, ben, du coup, directement devant, donc, voilà, comme ça, vous savez, ça fait vraiment un bar, et peut-être des anciens taboués, tout ça, comme ça, par là, ça pourrait être pas mal, donc, voilà, c'est à voir, en tout cas, bon, moi, là-dessus, je vais commencer à mettre toutes ces idées-là en place, bon, mieux, comment c'est, je vais, d'ailleurs, les mettre en place, je vais m'amuser à tout faire en un seul coup, et vous montrer un petit peu ce que ça donne, une fois que ça sera terminé. C'est parti ! C'est parti ! Et ça y est, ça y est, Falconia est terminé ! Yes, 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 mais alors que je devrais être content, alors que je devrais être heureux d'en avoir terminé avec Falconia, je suis en colère. Ah, pourquoi je suis en colère, précisément ? Pour deux raisons différentes. La première, attention, c'est, hop, les statistiques, depuis la dernière mort, 25 minutes, 28, je suis mort ! Je suis dingue, je suis dingue, ça faisait genre 18 jours en air de jeu, donc c'est-à-dire, hop, les si on utilise la calculatrice et qu'on part faire un rapide calcul, ça va être 18 fois 24, on obtient 432 heures, donc ça faisait 432 heures de jeu que j'étais pas mort, voilà, et ben là, si, je suis mort, donc je suis bien dingue. Deuxième raison pour laquelle, et en plus, je suis mort bêtement, parce que c'est juste pour, vous savez, j'ai déplacé le beacon, voilà, je le mets quelque part par là et tout, ensuite, je pars le remettre par ici, et en fait, donc si vous voulez, voilà, j'ai sauté directement dans le trou par là, pour aller un petit peu plus vite, et manque de bol pour moi, le trou est un petit peu plus profond que prévu. Donc voilà, du coup, je suis mort comme ça, et donc voilà, donc bon, le côté cool, c'est que ça fait un record à battre maintenant, voilà, pour moi, c'est-à-dire, je vais voir si je réussis à venir de nouveau 432 heures de jeu ou plus sans mourir, on verra bien. Deuxième raison pour laquelle je suis mort, tout ce passage-là que je suis en train d'enregistrer maintenant, j'ai déjà enregistré une fois, et je me suis rendu compte d'un souci que j'ai à l'enregistrement, je vais essayer de le régler. Et à partir de maintenant, je vais enregistrer avec un autre réglage, hésitez-moi à me dire dans les commentaires si vous vous rendez compte qu'il y a un changement là-dessus, mais ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits lags, en fait, si vous voulez, que c'était pas 100% fluide sur les vidéos, et pourtant, bon, en jeu, c'était parfaitement fluide, en fait, vous voyez, c'était 60 FPS, ou même plus, parce que, vous voyez, je suis à, ouais, voilà, 120, 140, mais sur la vidéo, bah, en fait, on voyait que c'était pas totalement fluide. J'ai changé un petit peu ma réglage, voilà, mon encodage, donc j'encode différemment, ce qui fait que, du coup, l'affichage sera peut-être un petit peu différent, donc vous allez peut-être avoir une qualité d'affichage qui sera peut-être un petit peu meilleure, vous allez peut-être avoir, bah, je sens quelque chose de fluide, comme je disais, faites-moi savoir si c'est le cas, si c'est pas le cas, faites-le-moi savoir aussi, voilà, moi-même, j'observais un petit peu déjà en termes de fichiers et compagnie, mais en fait, ouais, c'est parce que c'était la violence que, du coup, donc j'enregistre tout le passage dans lequel je vous explique ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est-à-dire les 4K et compagnie, les magasins et compagnie, je pars regarder un petit peu le fichier une fois enregistré, et là, c'était juste horrible, en fait, vous voyez, ça donnait l'impression que je tournais à même pas 30 FPS, et donc, ouais, je suis en train de me demander si ça se voyait pas non plus sur les anciennes vidéos, je suis parti regarder un petit peu, il y en a sur lesquels on voit quelques petits lags, et c'est ça qui est troublant, c'est que j'avais jamais remarqué auparavant, en fait, donc voilà, donc bon, si vous l'aviez déjà remarqué autrefois, et voilà, bah, bon, on va essayer, on va voir un petit peu si ça change quoi que ce soit, mais donc, ouais, en tout cas, voilà, ça c'est dit par rapport à ça, on retourne en tout cas maintenant sur ce que j'ai fait, donc qu'est-ce que j'ai fait précisément, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à terminer tout le bas de la ville, et ouais, c'est-à-dire les 4K, donc on a 4K, comme je disais, de chaque côté, ouais, on peut même pas appuyer un pan cardinal, parce que voilà, c'est vraiment entre Est et Sud, par exemple, mais de chaque coin de la ville, on va dire, et donc à chaque fois, vous voyez que ça fait une sorte de quart de cercle, voilà, comme ceci, comme je l'avais expliqué, de toute façon, et ensuite, on a soit les magasins par ici, ou alors directement en face par là-bas, soit les termes par là-bas, et par là-bas, donc voilà, donc comme ça, vous savez, c'est directement dans les courants, on pose à chaque fois, et donc ouais, donc qu'est-ce que j'ai essayé de représenter, ce lag-là, par contre, là, je l'ai ressenti, vous voyez, celui-là, il est normal, il n'y a pas de la vidéo, mais donc ouais, qu'est-ce que j'ai essayé de représenter, par ici, on a, bah, tout simplement, une sorte de petit magasin, vous savez, j'ai voulu juste représenter une sorte de caisse, ou de guichet, un truc comme ça, et par là, on a des sortes d'étagères qui sont directement derrière, vous savez, des, enfin, plus ou moins ce qu'il leur reste, donc c'est-à-dire peut-être les bases en granit, et on sait peut-être que le reste était fait en bois, tout ça, on sait pas trop, même si dans les murs, vous voyez, j'ai essayé d'en mettre pas mal, histoire qu'on puisse bien se représenter la chose, parce que, ouais, en fait, sinon, ça ferait juste des murs, bah, totalement vides, et voilà, et donc par ici, voilà, je m'étais mis en tête que ce serait peut-être une sorte de, c'est une vieille pièce réservée au personnel, un truc comme ça, peut-être, je sais pas trop, mais donc ouais, donc ensuite, on a plusieurs magasins comme celui-ci, on a également des trucs complètement effondrés comme ça, par exemple, voilà, ça a juste vraiment pris cher, en fait, il n'y a rien d'autre, un petit bassin juste par là, voilà, parce que sinon, je savais pas trop quoi mettre dans le coin, donc voilà, je me suis dit, bah, peut-être une sorte de vieux bassin, de ça, vu qu'à première vue, ils avaient l'air d'accorder une grande importance à l'eau, avec, vous savez, l'aigle qui est au centre, enfin, le faucon, d'ailleurs, avec de l'eau juste en dessous, ou encore, on avait des bassins par là-bas, par exemple, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de reprendre, donc, vous savez, ce principe-là, en fait, d'avoir des bassins de temps en temps, et donc, si je continue juste par ici, paf, paf, voilà, on a de nouveau une sorte de petit magasin, encore une fois, rien de bien exceptionnel, l'idée, c'est juste d'essayer de faire des sortes de petites étagères, comme celle-ci, par exemple, également sur les murs, pas étagères, d'ailleurs, mais aussi des meubles, des tables, des autres choses, et du coup, ensuite, à partir de là, il y avait très sûrement de la marchandise qui était autrefois exposée dessus, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors là, par contre, on a une sorte de bar, voilà, donc là, en fait, on se tient à l'endroit où se tient, vous savez, le barman, voilà, juste par ici, sinon qu'ici, ensuite, on a un mur qui nous amène dans une sorte de petite pièce un petit peu privée, avec, vous savez, des... pas des bandes, des... canapies, voilà, voilà, juste par ici, qui était directement sculptée, directement, à même la pierre, donc voilà, peut-être qu'ensuite, on rajoutait de la laine, ou vous savez, des choses comme ça par-dessus, et donc, ouais, par ici, même chose, on a l'espèce de bar par là, des sortes de tabouret un petit peu par ici, et donc, ouais, donc, si désormais, hop, là, je continue par là, vous pouvez, au passage, remarquer tous les débris, les... vous savez, les morceaux où le sol s'est effondré, et compagnie, donc ça, voilà, j'en parle pas trop, mais, voilà, je vous laisse le constater, hein, c'est juste qu'en fait, on en a déjà tellement parlé dans les épisodes précédents, que voilà, par contre, un truc que je peux faire, rapidement, hop, là, c'est de passer par au-dessus pour le prochain car, et logiquement, si je l'ai fait pour ce car-là, on va pouvoir tomber, quelque part, enfin, ça, on l'avait déjà vu, hmm, ah, je l'ai peut-être pas fait par ici, alors, ça serait bien dommage, ça, si, par là, on a déjà un trou, logiquement, on devrait en avoir un petit peu plus, par contre, mince, ouais, si, voilà, par là, attention, zoï, wouh, donc, voilà, je me suis amusé à mettre des trous, vous voyez, comme ça, par exemple, bon, voilà, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est juste histoire de, comme ça, voilà, vous savez, ça communique un petit peu entre le niveau au-dessus et ce niveau-là, et donc, si, désormais, je vais par ici, bim, voilà, on arrive dans des termes, et ouais, carrément, donc, pour ces termes-là, du coup, on a, donc, au passage, il y a, comme ça, il y a deux termes, enfin, deux, hmm, bon, on va dire, il y a deux endroits où on a des termes, là, on a dans un des deux, et dans le coin opposé, on en a d'autres, et donc, ouais, j'ai essayé de faire ça un petit peu différemment, mais en reprenant les grandes lignes, voilà, à chaque fois, donc, là, par exemple, vous voyez que le bassin est relativement carré, en fait, on a également le demi-cylindre directement au-dessus, comme je disais, et donc, ouais, c'est pas ultra détaillé non plus, parce que, voilà, je pars du principe que l'architecture était globalement dans les grandes formes, en fait, c'était beaucoup de grandes formes, et peut-être un peu moins de détails, à partir de là, voilà, on avait des choses assez répétitives, genre, par exemple, vous savez, quand j'étais, du coup, sur les murs, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait des genres de choses qui sous-entendent, qu'il y avait peut-être des statuettes ou quelque chose comme ça, auparavant, des vases, vous voyez, genre de choses, tiens, des vases, ça serait pas mal, ça, hein, vu qu'en plus, ils avaient pas mal d'argile à côté, et tout, c'est pour être simple, mais, donc, ouais, donc, en tout cas, voilà, ce genre de choses, là, vous savez, par ici, et donc, ouais, sinon, ensuite, avec, bah, les dégâts qui ont été apportés avec l'OTAN, vous savez, il y a plein de choses qui se répondraient un petit peu partout, donc, voilà, si maintenant, je pars par ici, on arrive dans une sorte de petite couloir, voilà, avec un recoin avec, peut-être, des étagères, vous voyez, comme vous pouvez le voir par là, sur lesquels, bah, les habitants, quand ils venaient de servir des termes, vous voyez, ils venaient poser un petit peu leurs affaires sur les étagères par ici, donc, voilà, donc, par là, sinon, on a une sorte de petit jacuzzi privé, un truc comme ça, pas forcément un jacuzzi, mais, voilà, vous savez, une espèce de petit bassin privé, un peu, un truc comme ça, et, donc, ouais, pour l'étagère, toujours la même chose par ici, donc, sinon, c'est relativement symétrique, hein, donc, si vous prenez à peu près l'axe qui est juste par là, bim, vous prenez tout ce qu'il y a par là, vous le copiez de ce côté-là, et tout ce qui va changer, ça va être les débris, et les endroits où il y en a, donc, voilà, c'est aussi simple que ça, donc, à partir de là, du coup, c'est une sorte de copie de ce qu'on a déjà vu, mais, voilà, comme ça, il y a deux bassins, donc, voilà, parce qu'apparemment, c'était quelque chose assez important, mine de rien, dans la vie des habitants par là, et d'ailleurs, là-dessus, bah, en fait, de la qualité, du coup, vu que l'idée me vient directement de l'Empire Romain et des Romains, je me suis dit, bah, autant m'inspirer toujours pareil des Romains là-dessus, les termes, chez les Romains, c'est un endroit assez important dans laquelle, certes, ils se retrouvaient, bah, déjà, pour pouvoir se laver, et compagnie, parce que, voilà, c'était important, etc., mais, également, pour, bah, pouvoir simplement discuter de la vie de tous les jours, en fait, donc, c'était l'endroit dans lequel, il, c'était un petit peu comme peut-être un pub ou un bar chez nous, encore que, maintenant, c'est peut-être moins fréquent, mais, mais, voilà, c'est un petit peu ça, en fait, l'idée, c'est que, du coup, ils s'y retrouvaient, discutaient un petit peu de la vie, des affaires de la cité, et compagnie, blablabla, et, voilà, donc, par ici, sinon, on a des sortes de petits guichets, je ne sais plus du tout ce que j'ai voulu représenter par là, parce que, ouais, du coup, le truc sympa avec tout ça, c'est que, dans l'histoire, c'est tout le granit et compagnie, bon, j'en avais pas mal en réserve, mais, vraiment, pas mal, vous savez, avec les opérations minage des chunks, etc., et, bah, j'ai tout claqué, j'ai tout claqué le granit, et, en fait, bah, à vrai dire, pour cet épisode, il a fallu, la plupart du granit que vous voyez là, c'est du granit qu'il a fallu que je retourne farmer, parce que j'en avais juste plus, sinon, donc, voilà, c'était assez sympa à faire, et, dans l'histoire, ça m'a pris beaucoup plus de temps, ce qui fait que, du coup, par exemple, les petits bars, les espèces de magasins qui sont par là, j'ai fait ça en premier, et, du coup, maintenant, vu qu'on est plusieurs jours plus tard, vous savez, je ne sais plus trop ce que j'ai voulu représenter à certains endroits, donc, voilà, il y a des endroits où je suis là, mais qu'y a-t-il voulu représenter, voilà, donc, voilà, bon, c'est, c'est, pourquoi pas, et, donc, ouais, voilà, c'est, ça fait, en tout cas, des petites habitations, ça, voilà, c'est, comme c'est, du coup, l'idée, c'est de représenter les choses comme on peut, avec le moins de détails possible, et, à partir de là, voilà, c'est, c'est, bon, voilà, on se contente de ce qu'on a, du coup. Par ici, enfin, on arrive au dernier quart, voilà, qui est juste par là, donc, de nouveau, pas mal de débris, tout ça, le bassin par ici, qui est un petit peu détruit, je passerai pas trop longtemps dessus, et ensuite, on arrive au terme, qui sont un petit peu différentes, parce que, cette fois-ci, le bassin est beaucoup plus établi en longueur, voilà, comme vous pouvez le voir, donc, voilà, il est bien démoli aussi, celui-là, je me rends compte de ça que, maintenant, mais, ouais, il a salement pris fier, que ce soit par ici ou par là, vous voyez, ouh, la violence, et donc, ouais, par contre, c'est vrai que les cylindres sont mieux conservés, alors, c'est absolument pas parce que c'est un petit peu la misère de faire des échafaudages et compagnie pour y accéder, non, 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 il y a totalement une explication RP pour ça, et je vous en parlerai dès que je l'aurai trouvé, donc, voilà, donc, sinon, par là, on a des couloirs, qui, cette fois-ci, sont des couloirs doubles, vous voyez, avec des espèces de piliers au centre, toujours pareil, histoire de varier un petit peu là où on peut, petite pièce décorative par là, cette fois-ci, on a un gros pilier central, juste là, qui nous permet d'accéder aux endroits avec les étagères, et cette fois-ci, pas de bassin privé, donc, voilà, c'est pourquoi pas, ce sont des choses qui arrivent, si je retourne par ici, de nouveau, par contre, on a comme je disais, l'autre bassin, cette fois-ci, pas privé, mais relativement grand, toujours, et de quoi, voilà, que ça, ça fait deux bassins, et ça s'est fait, du coup, pour les termes, donc, c'est pas forcément très grand, c'est pas excessif en termes de taille, et compagnie, simplement parce que, ouais, tout ce que j'ai fait là, ça peut peut-être paraître peu, et pourtant, ouais, ça m'a pris plus de temps que, bah, pas tout le reste de la vie d'affaires, mais c'était définitivement l'étape la plus longue à faire, en fait, et c'est idiot, parce que, pourtant, c'est pas forcément des masses en termes de taille, etc., mais c'est tout le faring, et le, disons que c'était très minutieux, en fait, vous voyez, pour le coup, comme travail, il fallait réfléchir à la façon dont je disposais le tout, etc., donc, voilà, du coup, c'est, j'ai préféré essayer de rester dans la représentation brute, et pas forcément aller trop loin dans le détail, dans les pièces et compagnie, mais voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant que les termes et les magasins, invitations et compagnie sont terminés, ça veut dire que la ville, en tant que telle, est totalement terminée, et ouais, et ça, ça, c'est cool, ça, voilà, Falconia, qu'on avait commencé dans l'épisode 23, si je dis pas de bêtises, ouais, vous pouvez retourner voir dans l'épisode 23, ensuite, on était resté de travailler un petit peu dessus pendant l'épisode 24 et 25, si je dis pas de bêtises, c'était d'ailleurs dans l'épisode 25 qu'on avait fait la statue du Faucon, et qu'on avait trouvé le nom de la ville, donc voilà, si vous voulez revoir ça, et ensuite, on était revenu travailler de temps en temps jusqu'à l'épisode 50, et depuis l'épisode 50, c'est vrai qu'on avait pas trop travaillé dessus, jusqu'à l'épisode 84, et là, depuis l'épisode 84, voilà, j'étais sur ma lancée, enfin, façon de parler, parce que là, les épisodes sortaient pas très régulièrement, mais voilà, je voulais vraiment terminer cette ville-là, parce que, voilà, je voulais terminer un projet, et c'est... Ouf, le côté... Vous savez, le côté cool des gros projets comme ça, c'est que, voilà, c'est des super longs projets qu'on fait à un super long terme, etc., donc voilà, c'est génial, c'est... à la fin, on a un gros projet de malade, une fois qu'il est terminé, et compagnie. L'inconvénient, c'est que, psychologiquement, parfois, c'est dur, parce que, voilà, on a aussi le gros projet avec toutes ces étapes, alors certes, on peut se dire, d'insister vraiment sur, OK, cette fois-ci, on s'occupe de cette partie-là précise, cool, on a terminé cette étape. Mais voilà, parce qu'il faut savoir découper, vous savez, son gros projet comme ça, en petites étapes, pour pouvoir avoir, vous savez, le sentiment de réussite, se dire, c'est cool, j'ai réussi à faire du progrès, nice, on y arrive, voilà. Parce que sinon, voilà, l'inconvénient du gros projet, comme je commence à dire, c'est que, ouais, on commence, mais la fin est juste tellement loin, tellement loin, que parfois, ça peut être facile de se dire, pfff, j'y arriverai jamais, je vais m'arrêter là. Surtout que, ouais, c'est là, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez conséquent, je pense. C'est la ville la plus, comment dire, la plus particulière déjà, que j'ai pu faire depuis le tout début sur Minecraft, ça, c'est clair et net. Niveau esprit, thématique, le matériau choisi, etc. C'est vraiment le truc le plus spécial que j'ai pu faire en termes de ville, etc. C'est sûrement une des plus conséquentes aussi, je dirais. Mais ouais, du coup, l'idée, c'est que ça a vraiment pris du temps à faire. Mais voilà, maintenant que je l'ai terminé, je suis content, vous voyez, et là, je regarde mon petit falconia et tout, voilà, et là, je me dis, c'est cool. Voilà, on a réussi à faire un truc cool, mineur, avec tout ça. Il y avait ça directement aux alentours. On a le faucon qui est juste au centre. Maintenant, il ne va plus rester que quelques petites choses à faire. On s'en occupera dans le prochain épisode, et ensuite, on pourra enfin, enfin, tourner la plage. La plage ? Ouais, complètement, ouais. On pourrait tourner la plage sur falconia. D'ailleurs, profitez bien des températures qui refroidissent depuis le début de l'automne. Voilà, c'est la marraine des sangs, je ne sais pas trop. Mais donc, ouais, comme je disais, du coup, on va enfin, pour tourner la page après sur falconia, passer à un autre projet, et ça fera du bien. Voilà, ça fera du bien de se dire, on a terminé cette chose. Et ouais, j'espère que du coup, en tout cas, ce projet-là, falconia vous aura plu. Dans les petits prochains, comme je disais, on y met fin, voilà, on y met terme, ce sera cool. On y met terme. Excellent, trop bien. C'est formidable. Et donc, ouais, en tout cas, là-dessus, comme je disais, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine.